Go les gars, on est sur YouTube, ça y est, on y était déjà, on avait sorti quelques premières vidéos, mais là on y est de manière plus récurrente pour cette émission, donc 50 minutes de NBA, vous aurez compris, en référence à 50 nuances du coup de NBA. Une cinquantaine de minutes par semaine avec mon acolyte Bertrand que vous allez découvrir dans quelques instants pour une émission dans laquelle on va aborder l'actu NBA bien évidemment, mais aussi des sujets un peu plus intemporels comme les débats all-time qui font vivre et frétiller tout le monde. Excusez-nous déjà si sur les premiers épisodes au niveau du son, de la luminosité, il y a un petit peu des réglages à faire, on débute, tout ça, ça va bien évidemment s'améliorer au fur et à mesure du temps. On va poster donc une vidéo par semaine, après on va peut-être la découper, la mettre sur d'autres réseaux, essayer de faire monter ce projet tous ensemble parce que voilà, c'est quelque chose qu'on veut, faire monter 50 nuances du NBA qui nous passionne, vous le savez, on est là toutes les nuits, ça va se voir un peu même au niveau des cernes, mais bon. Donc voilà, on partagera tout ça, vous allez vivre l'évolution de cette nouvelle émission, n'hésitez pas à nous dire en commentaire tout ce que vous pensez, etc. Peut-être même des sujets à aborder, des choses à améliorer dans le décor, dans l'éclairage, tout ça. Nous, on prend toutes vos idées, c'est notre projet à tous les gars. Et si ça vous plaît, vous connaissez le jeu des algorithmes, je n'ai même pas besoin de vous dire la suite. Profitez de la vidéo, je ne vous embête pas plus longtemps et à très vite, ciao les gars. Yo, 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 bonjour à tous les gars, nouvelle émission, nous y sommes, nouvelle émission. Donc on vous a expliqué juste avant comment tout allait se passer, on va partir directement dans le sujet. Mais avant toute chose, on va se présenter, Nico de 50 nuances, Bertrand, spécialiste, fan, incompensurable des Chicago Bulls. Comment ça va Bertrand ? Super, super saison, donc merci de m'introduire comme ça par un fan des Bulls. Super saison, ouais. Un peu compliqué du côté de Chicago. On en parlera une prochaine fois de Chicago, il y a des choses à dire du côté de Chicago. Donc les gars, première émission, 50 minutes de NBA, 50 nuances, 50 minutes, vous avez compris, ça sera une cinquantaine de minutes, Bertrand, parce que bon, on peut déborder un petit peu. Donc comment ça va se passer cette émission ? Trois gros sujets, après peut-être des sujets un peu parachutes, si jamais il nous reste un peu de temps. On en aura toujours un sous le coude. Donc Bertrand, aujourd'hui, les trois sujets sont Stephen Curry est-il top 5 joueur all-time ? Pas bonheur, joueur. Celui-là, sympa déjà. On attaque fort. C'est parti. Ah, c'est pas... T'annonces le programme ou on y va ? Non, 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 j'annonce le programme, j'annonce le programme. Alors, Stephen Curry est-il top 5 all-time ? Deuxième sujet, où ira Lebron à la fin de cette saison-là ? Donc on sait, ça va dépendre des résultats de beaucoup, 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 beaucoup de choses. Mais bon, on est là pour se projeter, donc on va discuter un petit peu du contexte, de nos ressentis, de ce qu'on peut percevoir et voir à travers la Ligue. Et enfin, troisième et dernier sujet de cette émission 50 minutes de NBA. Ça sera, attendez, je l'ai noté, je ne me rappelle déjà plus, l'association Traywemby. Elle fait saliver, elle fait parler, l'association entre Trayong et Victor Wimbanyama. Et on va dire ce que nous, on en pense. Ça te va ? Let's go. Allez, let's go. Donc, premier sujet, Stephen Curry, le meneur des Golden State Warriors, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Stephen Curry est-il top 5 all-time ? Donc ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué. J'en profite juste avant de te laisser la parole. On a fait chez sa continence l'année dernière quelque chose qu'on a appelé le barème de la greatness pour justement calculer un petit peu la valeur all-time des joueurs. C'est une émission qu'on va lancer également bientôt, où on pourra classifier. Il y a moins de sentiments, beaucoup plus de faits. Mais après, on le sait, Bertrand, les classements all-time, c'est vraiment aussi on ressentit ce qu'on veut mettre ou pas en avant. Je te laisse la parole. Stephen Curry, top 5 all-time ? Oui ? Non ? Pourquoi ? Alors, attends. Avant de démarrer par un oui-non assez brut. Allez ! Oui, allez, suivi. On parle de Stephen Curry, donc dans un classement all-time, il n'est pas tout seul. Il faut prendre en compte tous les autres joueurs qui peuvent être devant lui et derrière lui. Déjà. Moi, devant lui, sans forcément dire qui, j'ai 5 joueurs qui sont indéboulonnables à des... Un classement, j'ai un classement, j'ai un numéro 1, j'ai un numéro 2 et un numéro 3 qui peuvent s'entrechoquer. Alors, par contre, ne donne pas ton numéro 1, 2, 3, 4, 5 dans l'ordre, parce que ça pourrait... Non, non, non. Non, mais voilà. Et j'ai mon numéro 4 qui est bien en place, qui ne bougera pas, et mon numéro 5 qui est difficilement bougeable. Cependant, on est en 2024, au moment où on fait cette vidéo. En 2024. En 2024, c'est ça. En février, même. Et la période de Curry, elle peut encore être très longue. Il peut encore se passer beaucoup de choses, surtout dans cette NBA où on voit les joueurs jouer de plus... Et performant de plus en plus tard. Moi, pour l'instant, tu vas demander oui, non, pourquoi ? Moi, pour l'instant, c'est un non. C'est un non. Mais 5 joueurs sans citer d'ordre, même si le premier, c'est Michael Jordan, sans mettre d'ordre, il y a du Karima Dulzaba, il y a du Shaquille O'Neal, il y a du LeBron James, et il y a du Tim Duncan. Ça, c'est mes joueurs où je ne peux pas vraiment les enlever. Cependant, ça peut faire réagir certains ou d'autres. Ah ben là, tu as toute la domination sur le dos, je te le dis, ça y est. Ça y est, c'est bon. Non, mais je comprends. Mais chacun, dans les classements all-time, il faut bien poser les bases et dire comment on fait son classement all-time. Moi, par exemple, je sais qu'il est différent de ton classement, parce que moi, je ne prends que ce qui se passe sur le basketball. C'est-à-dire que derrière, tel joueur est devenu un grand coach ou il n'est pas vu même, je ne le prends pas vraiment en compte. Que Jordan ait vendu des Jordans, je m'en fiche. Moi, c'est vraiment, je fais mon classement all-time sur le joueur, le basketeur. Après, pour moi, c'est un autre classement. C'est un classement de personnalité, d'influenceur. Enfin, ce n'est pas un classement de basket. Tu n'es pas dans le gossip, quoi. Le gossip, ce n'est pas trop loin. Non, je ne suis pas trop loin dedans. Je ne suis pas trop loin dedans. Donc, moi, je suis vraiment juste basket. Les émotions, etc., c'est un classement différent pour moi. Donc, voilà, j'essaie d'être assez froid. Et pour moi, Stephen Curry, j'allais dire Stephen Jackson. Stephen Jackson n'est pas top 5 all-time. Mais Stephen Curry, pour moi, en 2024, en février de ce mois, n'est pas encore top 5 all-time. Mais je ne ferme pas la porte. Mais tu ne fermes pas la porte. Parce qu'en effet, même à 35 ans, 35, si je ne dis pas de bêtises, il doit être 35, je crois. Le chef en a encore sous la semelle. On le voit soir après soir. C'est intéressant de dire, voilà, Jordan qui vend des chaussures ou qui fasse des films avec K-Bucks Bunny, j'en ai rien à foutre. Donc, c'est vrai que là-dessus, on en a déjà parlé, toi et moi. C'est vrai que c'est des choses. Moi, ce n'est pas que j'y accorde de l'importance ou que je n'y accorde pas de l'importance. C'est juste que je vois que le monde y accorde de l'importance. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc, c'est pour ça qu'indirectement, moi, je vais peut-être prendre des choses comme ça en considération. Après, ce n'est même pas forcément sur ça que Stephen Curry va faire la diff pour moi. Parce que moi, je vais le dire. Donc, toi, tu le mets dans le top 5, ouais. Alors, je tiens quand même à mettre une petite nuance qui ne sera reprise nulle part, bien évidemment. Mais c'est, on a fait un barème. On passera Stephen Curry à ce barème-là pour voir selon l'objectivité, entre guillemets, de ce barème. Je mets les guillemets parce que, bien sûr, il ne l'est pas. On a essayé de faire ça avec tout ce qu'on avait pu voir comme argument et comme importance de valeur, pardon. Mais pour moi, oui. Actuellement, Stephen Curry est top 5 all-time. Et je vais m'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a deux raisons majeures. Au-delà de tout ce qu'on sait, du palmarès, etc. Ce que je n'aime pas trop dans les débats des joueurs all-time, c'est qu'on voit la plupart du temps, tu sais, les gens être tout le temps dans le rabaissement. Pour monter un tel, il faut rabaisser un tel. Et ça, c'est un truc un petit peu compliqué. C'est vrai que tous les joueurs ont des échecs, en vrai. Tous les joueurs ont des échecs. Steph, c'est finale 2016. Lebron, c'est finale 2011. MJ, l'avant-piponne, etc. Même si ce n'est pas en finale, tous les joueurs ont plus ou moins des échecs. Mais ça, on a tendance à les mettre derrière le buisson de temps en temps. Mais Curry, pour moi... Oui, parce que le top 5, même si tu es cinquième, qui a plus de 75 ans, tu es quand même un énorme monstre. Oui. Mais c'est pour ça. Tu as raison de souligner ça. On dirait que pour des gens dire qu'il est top 3 all-time, c'est une insulte. Ben non. Non, non, je t'assure que non, non. Je ferais juste une précision aussi que je n'ai pas dû dans mon barème, on va dire, pour mes joueurs all-time. Je ne mets que les joueurs que je connais et que j'ai vus jouer. C'est-à-dire que la NBA, avant 77, avant l'ABA, etc. Bill Russell, Winter Berlin, pour moi, c'est trop ancien. Je ne peux pas les mettre. Si vous les mettez, allez-y. Mais voilà, moi, si des gens me disent oui, mais moi, dans mon top 5, il y a Winter Berlin, je comprends. Moi, je ne vais pas faire l'acteur. Je ne l'ai pas vu jouer. Je ne l'ai pas connu de cette époque. Non, mais vraiment. Je comprends, mais je ne vais pas faire l'acteur. Donc, tu ne comprends pas les masques. C'est quand même que les gens fassent ça. Non, mais si après, je débat avec Georges Heddy, qui a passé sa jeunesse à voir du Bill Russell de Winter Berlin, voilà, c'est OK. C'est pas de problème. Non, mais ça, ça sera un autre débat. Mais c'est vrai qu'il y a un peu aussi cet aspect de glorifier les stars que personne n'a vu juste avec des lignes de stats. Les contextes sont un peu parfois oubliés. Le fait qu'il y avait huit équipes dans les années 60. Enfin bref, ne nous égarons pas. Restons sur Stephen Curry. Donc, moi, je vais justement expliquer pourquoi je mets l'Anistef dans le top 5 all time. Pour deux raisons majeures. Au-delà même de tout ce qu'il a pu faire, fait les records, tout ça. NDP, NAMI, tout ça. Ça, c'est des lignes, entre guillemets, pour moi. Il y a deux choses qui sont ultra marquantes dans ce que fait Stephen Curry dans le basket. La première, et là, il ne faut vraiment pas interpréter ce que je vais dire, mais essayer vraiment de le comprendre. Quand je dis personne ne touche Stephen Curry dans la révolution du basket qu'il a apporté, ça ne veut pas dire que personne n'a eu d'impact. Shaquille O'Neal a eu un impact monumental. Beaucoup de joueurs ont eu des impacts colossaux sur la NBA. Mais dans ce que je veux dire sur Steph là-dessus, c'est que personne, personne au grand personne, n'a changé le basketball au sens large comme l'a fait Stephen Curry. Steph a apporté cette, ce qu'ils disent tout le temps les Américains, cette gravité au jeu, ce spacing, cette extension du terrain, des espaces, faciliter le jeu par le fait que les défenseurs doivent être à 14 mètres et plus à 7 ou 8 mètres. Ça offre mine de rien énormément de choses à cette équipe de Golden State et c'est vraiment, et on le voit, on l'a vu à l'Eurobasket, on le voit partout, on voit tous les gosses veulent être Stephen Curry parce que c'est accessible. Pour être les Brown James, pour être Shaquille O'Neal, ce n'est pas accessible. Ou alors il faut manger beaucoup d'épinards. Mais sinon, ce n'est pas accessible. Alors que pour être Stephen Curry, tout le monde peut être Stephen Curry. Bon, personne n'y arrivera, normalement. Sauf peut-être son fils, si tu sais, la courbe de progression de génération en génération. Imagine si l'évolution... Attends, parce que si on passe de Dale Curry à Steph Curry et qu'on a le même rapport d'élévation entre Steph et Cannon Curry, bon, on a peut-être un truc phénoménal en approche. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que dans la révolution du jeu, pour moi, personne ne touche Stephen Curry. Dans l'impact sur le jeu, personne ne le touche dans la globalité du basket. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus. Tu vois ce que je veux dire, ce n'est pas un Shaq est révolutionnaire, mais pour être Shaq, il faut être Shaq. Pour être Curry... Il y a des dérives aussi. Tu entraînes des dérives. Ah ben ça, ça entraîne... Il y a des dérives de joueurs qui vont shooter à 10 mètres, alors que le sens du jeu ne va pas dans ce sens, justement. Ça, c'est compliqué. On l'a vu récemment avec les All-Star Games, où maintenant, c'est juste un concours de shoot à 10 mètres. Chose qu'on n'avait pas avant. Et d'ailleurs, regarde Curry, pour montrer, pour aller dans ton sens de son impact, sa saison, c'était en quelle année où il expose tous les records ? 2015 ? 2014 ? Je ne suis pas très bon. 2016 ? Je ne sais pas si... Je ne sais pas. Attends, vas-y, continue. Je vais aller regarder juste. En fait, peu importe l'année, c'est que Steph Curry, son nombre de 3 points a été croissant d'année en année. Et maintenant, tu vois que l'équipe qui prend le moins de shoot à 3 points aurait été déjà l'équipe qui prend le plus de shoot à 3 points il y a 5, 6, 10 ans. Et pas qu'un peu. Et ça, je pense qu'on peut le mettre sur le dos au crédit de Steph Curry. Et des mini-Step Curry qui arrivent dans la Ligue, on va en avoir, comme on a eu plein de joueurs, comme tu l'as dit, qui voulaient être chaque, ou des équipes qui cherchaient leur chaque. Des futurs Steph Curry, des enfants de Steph Curry, on va en avoir un bon paquet au fur et à mesure des années. Et on va même en avoir, je ne sais pas si le simple... Steph Curry est un meneur, mais on va en avoir des ailiers, des ailiers forts, des pivots. Tu vois, on me raconte aussi. Non mais, tu vois, ça va jusque là. C'est vrai que maintenant, même les bigs, ils vont travailler ce shoot à 3 points. Je ne joue pas, parce que tu vois, même sur un pivot, donc un joueur intérieur, même là, je pense qu'il a été touché par l'impact d'un Steph Curry, parce que lui-même, ou toute cette génération d'intérieur, shoot à 3 points, et va vouloir shooter à 3 points, et augmenter leur range. Par exemple, pour revenir encore une fois sur Shaq, qui est la plus grosse domination physical time, qui est les équipes cherchent à avoir leur propre Shaq, pour contrer Shaq, pour défendre sur Shaq. Même ça, on n'avait pas des arrières qui voulaient jouer comme Shaq. Ce n'est pas possible. Là, on a des joueurs, peu importe leur poste, qui veulent shooter comme Steph Curry, qui veulent... Ils se sont dit, tiens, mon range, je peux shooter à 5 mètres, pourquoi pas shooter à 6 mètres, pourquoi pas shooter à 7 mètres, et pourquoi pas même à 8 mètres ? Comme tu dis, ça a ouvert la porte à pas mal de dérives, à pas mal d'excès, c'est vrai. Moi, j'ai en souvenir une séquence Washington-Atlanta. Donc déjà, rien qu'en disant Washington-Atlanta, on sait qu'on ne va pas manger de manière luxueuse. Mais en gros, c'est vrai qu'il y a des excès, il y a des mecs qui sont un petit peu trop dans ça. Mais en dominant, en s'imposant avec ce style de jeu, en fait, pour moi, j'ai la pensée de me dire que les gens copient un petit peu ce qui marche. Donc ça veut dire que le mec aurait fait tout ça, mais sans titre, sans domination, sans dynastie, sans tout ça, les mecs se seraient dit, ouais, bon, on s'en rend. Mais là, au final, le mec a dominé avec ça. Peut-être aussi, lui-même a été victime de ses propres excès, dans ce côté relax, un petit peu dans ce côté facile, dans ce côté décomplexé. Mais en tout cas, c'est pour dire que, voilà, sur l'aspect révolution globale du jeu, pour moi, personne n'arrive à la chemise de Stephen Curry, dans toute l'histoire du basketball. Personne. De par la facilité d'accès physique qu'il y a, à pratiquer ce que fait Stephen Curry. Pour tout le reste, pour tous, enfin tous, je vais peut-être en oublier un ou deux, mais même les rois du crossover, ça, c'est une autre chose dont on pourra parler sur Curry, que je trouve quand même assez souvent oublié dans les débats des Ballenders. Mais c'est quand même, voilà, je trouve, l'accès simple, c'est le basket, c'est ça, c'est le shoot de base. Il y a le dribble, il y a tout ça. Et c'est le meilleur shooter. Et c'est le meilleur shooter de l'histoire. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième qui est un petit peu lié, c'est aussi le fait que, Steph, pour moi, et j'avais trouvé le terme très juste, je crois que c'est un journaliste d'ESPN, de Bleacher, bref, un journaliste Henry qui avait balancé ça, il avait dit que c'était la plus grosse offensive engine de l'histoire. En gros, voilà, pour moi, tu mets Stephen Curry sur un terrain de basket, c'est lui qui va le plus influencer toute une défense de l'histoire aussi. Tu as des mecs, tu parles de Shaq, c'est des mecs qui vont être doublés, les broncs sur les drives vont être doublés, triplés, tous les joueurs vont, enfin, tous les grands joueurs vont influencer tout ça. Mais encore une fois, par ce range, par cette gravité, Stephen Curry oblige tout un bloc à monter. Et on le voit, il y a juste un regard de Golden State jouer et tu vois que les joueurs qui jouent à Golden State ne jouent pas au basketball comme tous les autres joueurs de la Ligue parce que les espaces sont différents, tout simplement. Donc pour ces deux raisons-là, vas-y, vas-y. Et même ta Curry sur le terrain, c'est facile de faire, je vais parler un peu de tableau noir, mais de faire juste une feinte sur Curry, la défense est focalisée sur Curry, ben non, ça part dans l'autre sens. Et ça, c'est génial d'avoir un mec comme ça. Ça, moi je suis aussi fermé un petit peu sur ce débat que Curry n'est pas un meneur. Déjà, il y a deux choses. Tu sais, il y a la légende urbaine de Curry n'est pas clutch. Pour moi, à partir du moment où il a posé son game 4 en finale 2022, il n'y a plus de débat. Tu es mené 2-1, tu vas à Boston, tu as toute la foule qui te chie dessus, tu es limite tout seul, tu joues avec toi et moi. Bref, il n'y a rien qui va. Tu as Marcus Smart d'Eric White sur le dos, ce n'est pas non plus de toi et moi encore une fois sur le dos. Le mec, si on le sait, les contacts sont autorisés, c'est normal, on aime quand il y a de l'intensité. Et Curry à chaque fois, c'est attrapage de maillots, c'est antenne, c'est tout ça. Le mec a lâché. Rien que sur ce match-là, pour moi, il n'est pas clutch, le débat est fini. C'est fini. Plus haute sphère de compétitivité, tu poses ça à 43, tu les shut down de ouf, terminé. Ce débat, il n'existe plus pour moi. Et après, c'est quoi l'autre chose que je voulais dire sur l'aspect clutch ? Et oui, et sur l'aspect aussi, c'est un meneur de jeu parce que moi, je pars de la simple définition qu'un meneur de jeu, c'est le mec qui va apporter collectivement à l'équipe et je trouve que Steph off-ball. C'est-à-dire que c'est lui qui va tout créer mais par le fait de ne pas avoir le ballon, en fait. Oui, c'est clair. Donc, c'est un peu particulier et en plus de ça, je le considère vraiment comme le meilleur joueur off-ball de l'histoire. Ce n'est pas pour rien que Reggie Miller est un de ses joueurs préférés. Mais voilà, ça fait quand même beaucoup d'arguments. Après, je sais que là, imaginons qu'il est en playoff cette année, tout le monde va me dire mais sauf que c'est les mecs, leur carrière, elle est majoritairement déjà faite. Et pour moi, Curry, il ne peut que monter parce que vu ce qu'il a apporté au basket, comme tu le dis, avec des dérives, avec des côtés négatifs, mais force est de constater que personne ne le touche sur ces points-là. Et du coup, j'aimerais juste que tu te mouilles un petit peu parce que moi, j'ai cité 5 joueurs que Curry ne pouvait pas passer. Et du coup, toi, ces 5 joueurs avec Curry sans donner d'ordre, quel serait ton groupe de 5 joueurs ? Mon groupe de 5 joueurs avec Steph ? Déjà, Cage, l'Ebro de MJ, ce n'est pas bougeable dans mon esprit. Après, comme je le dis encore une fois, il faudra faire le barème ou quoi parce que je m'étais entraîné, enfin entraîné, on s'était amusé à faire le barème de Kobe que j'ai vu beaucoup plus haut que ce que je pouvais estimer moi de base parce que c'est vrai que quand on regarde la globalité, puis même Steph, après tu vois, on parle de la narrative, je sais que toi, tu ne portes pas d'attention, moi, pas forcément non plus, mais je sais que c'est des choses qui peuvent compter, tu vois, la fidélité à une franchise, marquer la franchise, les totaux de la franchise, tout ça, je sais que c'est des choses qui peuvent compter. Son début de carrière ? Ouais, enfin, ça, c'est un truc qui peut pour le coup un petit peu desservir pour le coup à Steph, son début de carrière. Ah, tu le trouves ? Ben, pas par rapport à Delebron ou MJ ou quoi ? Oui, non, non, dans le sens, son début de carrière, je voulais dire, dans le sens où... Ah, son histoire ! Ouais, c'est ça que tu veux dire. Ouais, il y a Minnesota qui drafte, voilà. Ah, oui, mais après, de toute façon, voilà, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'avec les mêmes faits, il va y avoir deux manières de les interpréter. On va dire, d'un côté, ouais, enfin, c'est trois premières saisons, elles sont à chier, physiquement, ils se blessaient, et de l'autre côté, tu as l'autre interprétation d'un peu narratif, qui va dire, il n'était pas attendu, il a réussi à percer avec un physique moindre, etc., et tout. Donc, les deux sont entendables. Et sinon, en dernier, ouais, moi, je pense que je descendrais un petit peu Shaq, parce que Shaq, il y a quand même, je trouve, perso, le côté, le côté, on reste sur notre fin, parce qu'on le sait, toi et moi, d'après, Shaq, il voulait en prendre 10, il en prenait 10, mais il n'a pas voulu. Après, je sais aussi que ça, il faut le contextualiser, il n'aurait pas eu la personnalité qu'il avait, ça n'aurait pas été le joueur que c'était, enfin bref, c'est des débats assez longs, mais il y a ça un petit peu avec Shaq, il y a le côté non identifiable, même s'il est largement Lakers, Shaq, il y a des Lakers devant lui, il y a des membres du 8 devant lui, il y a des membres du Magic, je ne sais pas ça, pour le coup, si il est devant lui. Bon débat, ça. Bon débat, mais ouais, Duncan, c'est pareil, mais Duncan, de toute façon, ça, on s'était déjà dit en off, Team Duncan, je prends les mêmes arguments que toi, c'est-à-dire que du parquet, mais bon, il aimait jouer aux cartes Magic et ne pas sortir de chez lui, malheureusement, malheureusement, ça a un prix, Timmy. Donc voilà, un petit peu Wallet 4 que je mettrai devant, après, il y a des mecs qui vont dire à Bill Russell, il y a des mecs qui vont, mais je te rejoins un peu sur ça. Moi, de toute façon, je suis parti sur un truc tout simple, avant encore une fois de faire le barème, d'aller chercher, de checker toutes les infos nécessaires. Moi, je me suis mis Wilt et Bill en numéro 10 à égalité, parce que l'histoire, parce qu'il faut respecter tout ça, il y a trop peu de contenu, trop peu de choses, au final, donc à voir. Donc en tout cas, pour moi, oui, Stéphane Curie est actuellement dans le top 5 des meilleurs joueurs de l'histoire, pour toutes les raisons qu'on évoquera, qu'on fera le barème de la grippness, mais je pense que vous en avez beaucoup en tête, et surtout, c'est quand il est sur un terrain, l'arme offensive systémique la plus létale sur un terrain de basket, pour moi, et c'est le mec qui a le plus révolutionné le basketball, je ne vais pas dire le jeu, je vais dire le basketball all-time, donc pour ces deux critères-là, je le mets très 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 haut. Très 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 haut. Et Nico, moi je l'ai dit, il reste du temps avant la fin de sa carrière, la porte n'est pas fermée à son top, d'être top 5, toi il est déjà top 5, il reste du temps jusqu'à la fin de sa carrière, jusqu'où il peut monter ? Ah ben, le ciel, la limite, le ciel, la limite, comme on dit, mais après, tu sais que les arguments contre, je les connais déjà, mais les MDP, machin, nanani, nanana, ok les MDP, mais ça on se l'était dit, qu'on voudrait re-regarder quelques séries de finales, parce que moi, plus je consomme du basket, plus je le vois différemment, donc je veux voir si je perçois certaines finales comme je, aujourd'hui, comme je l'ai percevé à l'époque, mais en tout cas, l'impact de Stephen Curry, c'est un truc de malade mental, et je pense qu'on ne s'en rend pas forcément compte, tous les jours, parce que, moi je m'amuse des fois, quand je regarde GS, je m'amuse de plus en plus souvent, d'ailleurs, à faire des caméras isolées sur lui, que sur lui, je m'amuse, je regarde, bah tu vois quoi, tu vois que c'est particulier, ah c'est clair, mais jusqu'où il peut monter, il a 35 ans, il a 4 bagues, imaginons qu'il en prenne une, deux autres, etc, parce que même les Toto, tu sais, tout le monde compare la longévité à celle de Lebron, donc déjà, comparer la longévité à celle de Lebron, c'est une erreur, parce que Lebron est une anomalie dans l'histoire, mais même Curry, s'il continue encore jusqu'à ses 40 ans à peu près, je dirais, là il est à quoi ? Il est à 10, il pourrait avoir quoi ? 14 sélections All-Star, et Toto, ça devrait monter un peu, il aura une carrière ultra solide de l'offheimer, plus plus plus. Mais sa longévité, on peut en parler, de la longévité de Curry, pour un mec d'un mètre, je ne sais pas, le 90, Curry, un mètre 90 ? 91, je dirais, je crois. 91 ? Bon, avec un physique assez frais dans le début de carrière, là il s'est un peu plus étoffé au niveau des épaules, mais sa longévité, alors que tu as parlé de Lebron qui a un monstre, j'ai un 88, j'ai un 88, tu vois ? Un 88, bon ça doit être à 81, ouais, voilà, par là quoi. Mais quand on pense longévité, on pense à Lebron, on pense à Karim, on pense à Karl Malone, à Tim Duncan, que des bigs. Que des bêtes physiques aussi. Que des bêtes physiques. dans ma tête, je n'ai pas quelqu'un qui a une longévité aussi importante que Curry chez les guards, même en forward, un 2 quoi. Allez, un 2 qui peut basculer 3, mais plus 2. Je n'ai pas d'exemple. Je ne sais pas si tu en as, mais je n'ai pas ça moi. Je vais aller regarder un petit peu plus de saison. Kevin Willis, bon, Kevin Willis en termes d'athlète, des bras de catcheur, Kevin Willis, il y a Chris Paul avec qui il joue actuellement. Oui, c'est vrai, Chris Paul. Encore une fois, Chris Paul, sur le côté identification à une franchise, sur le côté record, sur le côté MVP, sur le côté bague. Oui, Chris Paul n'est pas dans ce débat-là. Après, tu me demandes des guards, j'ai du Jason Terry, Jason Kidd. Jason Kidd, oui, Jason Kidd est resté longtemps. Stockton aussi. Mais tu vois, ah oui, Stockton, tu as le meilleur exemple. En fait, il y en a plein. Mon Curry n'est même pas top 10. En fait, ça court les rues. Non, mais c'est vrai que dans cette NBA-là, il y a aussi être parmi toutes ces légendes avec le physique qu'il a. Parce que, on peut faire les fines bouches, on peut faire semblant de ne pas voir en quoi au caisse que le basket, c'est un sport physique avant tout. Si tu n'as pas les mensurations, si tu n'as pas le coffre. Et c'est pour moi, là-dessus, qu'il compense énormément. C'est sur son coffre, Curry. Parce que le suivre, bon, 18 écrans, bon, 17 mobiles, mais, mais, en tout cas, ouais, non, non, c'est, voilà, moi, je ne vais pas tout détailler parce que sujet, etc., assez long, mais on le réabordera dans le barème de la Gritness, tout ça, Stephen Curry, même si on va préférer dans un premier temps peut-être faire des joueurs qui ont terminé leur carrière. Mais, mais voilà, c'était surtout ces deux arguments-là que je voulais mettre en perspective. Je sais que des gens vont dire, voilà, il a mis des briques dans le clutch, donc il ne l'est pas. Et ça, c'est la mode des réseaux sociaux, de prendre un mauvais match et de remettre toute une carrière en question. Sinon, ce ne serait pas drôle. Donc, voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la mine, Stephen ? Pas vraiment, pas vraiment. J'aurais aimé qu'on, qu'on, juste, aller à un petit détail, c'est vrai que, on parlait de son physique, il va de plus en plus sur les drives, tu as parlait de son match à Boston, c'est le final où, il a fait des drives qu'il ne faisait pas avant, donc il peut encore progresser. Et, encore une fois, ben voilà, je ne vais pas aller sur sa fin de carrière, mais sa fin de carrière, vu le shoot qu'il a, il peut très bien se muer en troisième option, juste shooter ou juste beaucoup plus organisateur, meneur, guider les jeunes, peut-être même finir en sortie de ban, ou je ne sais pas, mais sa fin de carrière, elle peut quand même être énorme. Ben, imaginons que Stephen Curry devienne une seconde option, donc là, tout le monde va me dire, oui, mais quand il y avait KD, c'était déjà une seconde option. Mais on en revient au système. Non, pour moi, le système, c'était Stephen Curry et Kevin Durant qui ont été létal dans n'importe quel système de jeu, donc ça, c'est une perception aussi différente dont on peut débattre, mais, mais ouais, genre, imagine Stephen Curry, moi, c'est le rêve de tout le monde, avec un Jokic, avec un Yanis, avec des mecs comme ça, ben, force à la Ligue, force au monde, comme on dit, et il peut monter jusqu'où, toi ? Est-ce qu'il peut aller chercher le Gout ? Steph ? Je ne ferme aucune porte. Ses chaussures se vendent, en vrai, je ne ferme aucune porte. Ses chaussures se vendent. Non, en vrai, je ne ferme aucune porte à aucun joueur sur le débat du Gout parce que c'est un truc qui, on ne sait jamais ce qui peut arriver, bon, à part les carrières qui sont terminées ou voilà, c'est fini. Je pense que ça sera très compliqué, donc, allez, on va être raisonnable, on va dire que le Gout ou même le numéro 2, pour moi, il y a très peu de chances qu'il y arrive, mais je pense que le plus à atteindre, ce serait 4, 4. Ce serait 4 pour toi. Ouais. Moi, je pense qu'il est top 5 et ouf, j'en parlerai plus tard où il est, mais je... Bref, je ne nous mets pas dans la merde. Ne nous mettons pas plus dans la merde. Mais en tout cas, voilà, c'est une perception particulière, c'est que chacun voit un petit peu le basket comme il le veut et... On en parle. On en parle de ça et on ne passe pas pour des fous à parler de Stephen Curry top 5. Donc déjà, il doit être considéré. Est-ce qu'on passe pour des fous ou pas, ça, je laisserai les gens en juger. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas une folie que de le dire. Ce n'est pas une folie que de le dire. Et puis même, la carrière n'est pas finie. On sait qu'il n'a pas de médaille olympique et il risque de venir pour quelques mois. La fameuse. Il y a encore pas mal de choses qui peuvent... Et puis même, tu vois, Curry, c'est vraiment le genre de joueur... Le basket, on le suit pour les émotions de base. Il y en a, ils ne le vivent que pour ça, d'ailleurs. Ils n'essaient pas d'analyser. Ils sont juste dans l'insulte quand le mec rate et le champagne quand le mec met. Mais Curry, tu vois, il fait partie de ces joueurs où quand ça commence à chauffer... Il n'y en a pas beaucoup, moi, même si certains vont dire ouais, c'est répétitif, c'est bon, il tire de loin, ok. Mais ouais, quand il commence à chauffer, là, même ne serait-ce que cette saison ce qu'il a fait à Houston, là, 1, 2, 3, danse, 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 Dylan, 4, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, en tout cas, voilà pour le sujet. Stephen Curry, on vous laisse nous dire dans les commentaires sur les réseaux ce que vous pensez de ça et bien évidemment, prenez les propos dans leur intégralité et ne les déformez pas, s'il vous plaît. c'est important, c'est très important. Petit souci de caméra de ton côté, alors, c'est bon. Alors, on va rester dans la greatness, on va rester dans les grands, grands, grands joueurs, on va parler de monsieur LeBron James pour ce deuxième sujet. Deuxième sujet, LeBron James qui a... Est-il top 5 all time ? Est-il top 10 ? Est-il top 10 all time ? Donc, en tout cas, LeBron qu'on voit un peu en plus partout, il y en a un petit peu partout. LeBron James, non, pas Est-il, je vais le dire, Est-il top 5 all time ? LeBron James Où ira-t-il la saison prochaine ? On sait qu'il y a des rumeurs, du coup, Bronny, je veux jouer avec mon fils, la narrative, tout ça. On sait que, bon, toi, tu n'es pas très fan de narrative, contrairement à LeBron qui, lui, est très, 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 très fan de narrative. Mais, alors, déjà, il y a un truc que je veux souligner, c'est que LeBron n'a jamais dit je vais aller jouer avec Bronny dès que Bronny arrivera en NBA. Il n'a jamais dit ça. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Et, et par contre, il a sous-entendu, voilà, Cleveland, le machin, tout ça. Là, on voit, c'est une PO, je crois, qu'il a cet été, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que, de toute façon, LeBron n'est qu'en PO toute sa vie, non ? LeBron n'est qu'en 1 plus 1. Depuis qu'il est venu au monde, il est en 1 plus 1. ça doit être une PO, je vais aller vérifier ça tout de suite. C'est une PO à 51.4. Donc, toi, après, on sait, là, c'est vraiment du fictif, il peut se passer plein de choses. Si les Lakers sont champions, si les Lakers sortent en play-in, si les Lakers ne vont pas en play-in, run du jazz, du roquette, pour toi, qu'est-ce qui va se passer ? Où vont finir LeBron James ? Alors, je pense qu'il va rester à Los Angeles, aux Lakers, parce que son business est à Los Angeles, il a bien compris, il gère son après-carrière, etc. Buss, elle est main dans la main avec lui. Je ne pense pas que ça bougera. En revanche, je pense que ce qui se passera, même s'il n'a pas dit qu'il jouerait dès la saison prochaine avec Brownie, quoi qu'il arrive, il va y avoir soit pic des Lakers de Brownie James, peut-être même un reach, ou alors un trade pour récupérer Brownie. Mais je suis quasiment sûr que Brownie James, l'an prochain, aura le maillot des Lakers et sera avec LeBron. Et je vais même aller plus loin et je vais un peu dépasser la question. Team USA aime bien prendre des universités. Oh là 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 ! En douzième spot, je pense que s'ils font encore ça, le douzième, je pense que ce sera Brownie, histoire de... Tu penses que le Christian Lettner de Team USA et le Keldon Johnson de Team USA ? D'accord. Christian Lettner, Keldon Johnson deviendrait... On a un petit bug là, je crois, on a un petit décalage au niveau du son, tu m'entends ? C'est bon là, tu m'entends mieux ? On est au décalage de Montréal. C'est de Montréal, en Espagne, ok. Oui ! C'est bon. Ok, donc le Christian Lettner, Keldon Johnson, Brownie James, ok, donc ça c'est l'outtake. Je vais te revenir à ta question, ouais, Brownie, Trao Lakers avec Lebron, et voilà, je vois pas Lebron repartir, parce que tu as dit, il est très dans son histoire, etc. Repartir une fois de plus d'une franchise ? Une de plus. Tu le vois toi ? Tu veux repartir ? Ah ouais, moi je le vois, non seulement je le vois partir, je le vois en Californie, mais pas au même endroit, ouais. Ah, avec le top 5 all-time ? Voilà, avec le top 5 all-time, tout à fait, tout à fait. On a peut-être un des joueurs qui bat l'en main, voilà, IQ, XXXL, Drive, parce que Lebron, même en 21ème saison, ses forces, on les connaît, bon, il y en a énormément, mais ses forces, plus, 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 transition, Drive, etc. Ça c'est XXL. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour un mec qui porte la balle que de jouer avec un mec qui joue off-ball ? Qu'est-ce qu'il y a de mieux à 14 mètres ? Genre, en termes de jeu, en tout cas, déjà, premièrement, en termes de jeu, le feat est parfait pour moi. Même si Draymond Green devra apprendre à lâcher le ballon, tu vas vite l'apprendre, Draymond. Mais en tout cas, genre, je trouve déjà, en termes de jeu, le feat est parfait et on sait que, voilà, Lebron, il le kiffe, Steph. Ça se voit depuis toutes ces années, les petits regards, les petits machins, les petits oh, les petits eh. Genre, il le kiffe sans Stephen Curry. Et surtout, moi, alors là, je pars vraiment dans le complotisme limite, c'est que je me dis que si Lebron James va jouer avec Stephen Curry, il soctroie la persuasion de se dire, soctroie la persuasion, je ne sais pas si il se dit, en tout cas, il est sûr que Steph ne le dépassera pas all-time. Parce que si Steph prend une bague, il en prendra une aussi et restera un coup devant. Donc, c'est pour ça que je trouve que stratégiquement, ce n'est pas bête. En termes de fit dans le jeu, ce n'est pas bête. En termes de fantasme des fans, c'est un kiffe absolu. Certains qui vont dire non, fans de Steph qui vont dire non. Mais pour les fans de basket qui grandissent avec ces mecs-là depuis 15 ans, tous les jours. Et je ne veux pas faire offense à des équipes. Mais tu sais quoi, je vais tirer sur Chicago vu que tu es là, comme ça, personne ne me... Je préfère me lever à regarder Lebron James et Stephen Curry parce que même si on aime aller dans les détails, parler de la porte Jonathan Isaac en sortie de banc, il n'y a pas de problème. J'adore parler de ça. Mais on est des fans avant tout. Donc, voir Lebron et Stephen, c'est quand même plus sympa que... Même si j'aime beaucoup Patrick Williams. C'est quand même ça. Mais... Mais en plus, il y a déjà là... Draymond Lebron, bon, son cuillier-chemise. Après, moi là-dessus, ce sera un autre débat, mais moi, je préfère voir les deux monstres s'affronter que s'unir. Mais bon, ça c'est un tout autre débat. Parce que le journal ça s'entend. Il y a eu des rumeurs là, on sort de rumeurs de Lebron, des lecteurs, ce qu'ils voulaient le Trader Warriors, etc., que Lebron n'aurait pas été au courant. Donc, les discussions n'ont pas été mais le dicton dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Non, franchement, c'est un scénario. Et puis surtout... Et qu'en 2024, avoir une conf sur WhatsApp, c'est simple comme bonjour. Donc, je pense que Stephen Curry et les Matt James doivent se parler. Je pense aussi, voire même peut-être même plus. Et Matt, ça met un coup un peu à ma théorie parce que moi, je te dis, Los Angeles, c'est son business. Bon, aux Etats-Unis, Los Angeles, Golden State, San Francisco, du coup, c'est à côté. C'est pas grand-chose, quoi. ouais, c'est possible. Mais après, comment... Je sais pas si dans la fanbase des fans de Lebron ou des fans des Cavs, du coup, ça se ressemble un peu, s'ils vont pas lui faire un peu la gueule d'aller aux Warriors, même s'ils ont dit que c'était jamais une rivalité Golden State qui vendent. Quand même, il y a eu quelques finales entre les deux. Donc, je sais pas si ce serait si malin que ça pour lui d'aller aux Warriors. Après, de toute façon, je pense que Lebron est arrivé à un degré de notoriété qui fait que, peu importe ce qu'il va faire, il y aura des mécontents et ça va gueuler. Mais moi, je pense en tout cas que Golden State, c'est... Avec Brony ou pas, du coup ? Alors, j'ai envie de te dire que là, Brony, on s'en fout un peu, en fait. J'en rafle. Mais tu sais, attends, il peut aussi y avoir un retour, un énième retour à Cleveland. C'est bon, ça va. Mais regarde l'équipe que l'équipe de Cleveland est à les jeunes, il leur manque quoi ? Ah bah tiens, un poste 3, c'est marrant. Ou un poste 4 s'il t'arrive à décaler le projet Van Meublet. Ouais, mais je pense que... Ouais, ouais, ouais. Comme une fois, tu vois, non, mais Cleveland, tu vois, ça marche bien. Il y a Donovan Mitchell, etc., Donovan Mitchell, Lebron, ça marche bien aussi. Je sais pas, je me dis qu'il y a un autre, un nouveau retour pour aller encore une fois en finale. Là aussi, niveau histoire, storytelling, tout ça, c'est pas mal quand même. Moi, je pense qu'il ira pas à Cleveland parce qu'il pourra pas faire mieux que ce qu'il a fait. C'est vrai. Rien ne surpassera 2016. Impossible qu'il fasse mieux que ça. Pas possible. Sauf si les Celtics feront 74-8 et les Nuggets 75-7. Mais sinon, c'est pas possible. Et puis même, comme tu dis, il y a l'aspect pratique d'être à San Francisco. Et puis même, c'est pas le bassin des nouvelles technologies. Tu parles de business, etc. Donc, ça colle un peu au businessman Lebron James. Mais j'ai l'impression qu'il est quand même attaché à Los Angeles. Ah ouais ? Non, tu... Ouais, si, il a sa maison. Non, mais même, je sais pas, dans ma tête, il finira à Los Angeles. Ouais, non, mais c'est possible. Après, Los Angeles, il y a pire pour finir sa carrière qu'à Los Angeles. Mais je sais pas, tu vois, le fait que AD était prolongé, le fait que Dillo n'ait pas été trade. Moi, j'ai l'impression que le fait de pas trade Dillo, j'ai regardé vraiment de très très près la relation Dillo-Lebron, dans ce qu'on a vu, j'étais pas dans les vestiaires. Et je trouve que Dillo a été très étonnamment, d'ailleurs très malin, très malin sur toute la gestion de ça. Après, il a brillé parce que justement, il a posé le cerveau, il a laissé le jeu parler et Dillo n'est jamais meilleur que quand il joue comme ça. Mais je sais pas, j'ai l'impression, et depuis déjà, l'année dernière où il y a deux ans, j'ai plus trop la temporalité, mais on sent, tu vois, qu'il y a un espèce de petit bras de fer avec le camp Pellinka bus et les bronnes, c'est nous qui décidons, non, c'est moi. En fait, là, on est quand même, on sait pas les coulisses, on aura peut-être jamais les coulisses, mais on est quand même, on sait, tu vois, qu'il y a eu des petites discords sur certaines décisions et tout, on a quand même l'un des athlètes les plus influents du monde contre l'une des équipes les plus influentes du monde. Genre, et là, il doit y avoir des guerres d'égo, je pense, un peu particulières. Donc, qui décidera ? Moi, j'aime beaucoup ce que fait Pellinka et puis même le projet des Curves dans l'ensemble et puis même tu perds les brawns, tu sais que tu récupères une autre superstar dans les deux ans qui suivent. En vrai, c'est clair. C'est clair, mais justement, je me demande, là, ça confirme un peu ma théorie, je me demande si Bronny, ce ne serait pas justement le lien entre Pellinka et Lebron pour dire, tiens, regarde, on a ton fiston, reste avec nous parce que, quoi qu'il en soit, avoir Lebron dans ton équipe, même s'il a 48 ans, même si les Hakers sont plus contenders ou je ne sais pas trop quoi, tu restes au devant de la scène, tu auras ton match à Noël, tu auras ton match premier match de la saison, tu auras tout ça et tu auras TNT, ESPN qui parlera de toi tout le temps. Donc, tu vendras des maillots. Moi, je pars du principe qu'avoir Lebron James dans ta franchise, tu es gagnant. Mais c'est pour ça, je pense que tout est, que Bronny James, en fait, plus que le joueur, c'est le fait de l'avoir, ça va jouer un grand rôle. Donc non, je reste sur ma décision, je dis Lakers. Tu dis Lakers, du coup. Et est-ce que tu penses, alors attends, excuse-moi, j'ai un petit truc à régler là, est-ce que tu penses qu'il y a une autre destination possible dont tu as parlé de Cleveland que Los Angeles ou Golden State qu'on a évoqué ? Il a souvent drague et pop, mais je pense que les sports sont à un degré d'avancement dans la franchise qui est beaucoup trop, comment dire, on est au stade quoi, on est au stade saison 1, même pas, saison Wemby en fait, on attend ce qui va se passer. Et puis, je ne le vois plus. Je ne veux pas manquer de respect à San Antonio, mais je ne vois pas Lebron, à San Antonio. Je ne vois vraiment pas Lebron. Ouais, c'est même pas un petit marché, mais... Oui, mais non. Oui, mais non, voilà. c'est après, ouais, c'est vrai que tu mets Pop, Wemby, Lebron dans la même équipe, là, là, tu vendes des papiers. On parle de Lebron à 48 ans, mais Pop, il en a 112, donc il ne va peut-être pas être éternel non plus. Ouais, on s'entend, après, il y a le fantasme New York qui resurgit de temps en temps, et même, il y a les rumeurs, genre, tu sais que Leon Rose était concurrent, c'est un agent du coup de... De Clutch ? Ouais, du coup il s'appelle l'agent... Rich Paul. Il était un peu concurrent de Rich Paul, mais apparemment, voilà, les embrouilles seraient passées, ils se seraient réconciliés, mais j'ai vu des trucs pop en mode New York, on ne voudrait pas Lebron. pour moi, le projet New York est tellement beau, et c'est tellement rare que le projet des nicks soit beau, qu'ils mettent Lebron, je trouve que ça court-circuitrait un peu l'évolution du truc, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non mais carrément, carrément, là il faut continuer à poser brique après brique, sans mauvais jeu de nom, mais non, Leon Rose c'est vraiment du bon tas. Je lui sors de l'oeil et là pour ça. Il y a quand même un chemin entre on est en bouillet, on fait la paix, on signe Lebron, tu vois, il y a quand même plus de temps avant ça, c'est quand même là, c'est boum quoi. En revanche, si tu veux le mettre à New York, il y a Brooklyn qui est à côté. Brooklyn qui est... Tu sais, ils ont un projet superstar tous les 5 ans, un projet... Tu vois ? Super vieux tous les 10 ans. Voilà. Bon ben là, on arrive pile poil à la période super vieux, super star, donc c'est bon. Honnêtement, je ne vois pas d'autres équipes. J'aurais pu penser à Dallas, la folie Mark Cuban, etc. Mais Mark Cuban, il a un peu laissé quelque part. Oui, mais il est resté investi dans le décision. Il est resté investi, mais tu vois, un Mark Cuban il y a 10, 15 ans, j'aurais dit oui, il va à fond. mais là, je ne sais pas. je ne le sens pas. Non, vraiment, je pense vraiment que c'est... Tu m'as dit Golden Set, effectivement, mais je pense vraiment que ça va se jouer Golden Set, Cleveland et Lakers. C'est un peu tiède ce que je raconte, mais je ne vois pas ailleurs. Moi, Cleveland, je n'y crois pas du tout. Je regarde un petit peu les équipes. Bon, Boston, je ne vais même pas en parler parce que voilà. On sait l'amour que les Browns portent pour les Celtics, donc c'est juste impossible. Ce serait vraiment drôle quand même. J'adorerais voir Paul Pierce courtside avec Lebron qui fait son premier match à Boston. Avec le talc et tout, ce serait sympa. Après, je pense que tu as raison, il faut quand même des marchés suffisamment importants pour accueillir Lebron. C'est vrai que là... Après, on voit toutes sortes de montages sur les réseaux. J'ai vu Scotty Bounds à Lebron à Toronto, j'étais mort de rire. Oui, mais ça, pour moi, il faut s'enlever de la tête qu'en draft en brownie, on récupère Lebron parce que Lebron a toujours dit qu'il jouerait, enfin, a toujours dit, a dit qu'il jouerait, mais n'a pas dit qu'il jouerait dès l'arrivée de Brownie James. Non, mais Brownie James, et j'espère qu'un jour on fera toute une émission sur lui, ça peut être une stratégie aussi de le prendre pour le trade aux Lakers et pour récupérer les trucs genre, Brownie James, tu t'en fiches, mais tu vas essayer de dépouiller un peu les Lakers. Après, et même ça, tu vois, si les Lakers veulent faire ça, ils n'ont pas tant d'assets que ça. Les picks, bon, je sais qu'ils ont du swap, etc., mais même, ils ont des joueurs, on reproche aux Lakers d'être une équipe one shot, two shot, constamment, là, ils ont des joueurs un peu identifiés, Austin Reeves commence à devenir un joueur un peu identifié à Lakers, donc ça serait con de gâcher ça aussi, en plus, c'est des bons joueurs. Moi, j'aime bien le... Moi, je trouve que les Lakers se sont mis dans une situation où que les Brown restent ou que les Brown partent, on peut être compétitif. Je ne dis pas on peut être favori, mais on peut être compétitif. Et si tu es Lakers, que tu es compétitif, tu sais que dès qu'il y aura une superstar un peu mécontente, il y a moyen de mettre la main dessus. Allez, dernier sujet, dernier sujet de ces 50 minutes de NBA, déjà plus de 43 minutes, tu vois, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. C'est la première, les gars, excusez-nous, s'il y a des petits bugs au niveau du son, au niveau de l'image, on va rectifier ça au fur et à mesure des émissions. Donc, ça sera une fois par semaine, à partir qu'on fera ça, ça sera une fois par semaine. On a déjà à préparer les sujets de la semaine pro, mais comme partout, tu vois, au début, jeétais là, il faut vraiment que ce soit beau, bien, tu regardes, plein de créateurs. Je ne vais pas changer ma tête. Oui, non, malheureusement, peut-être, on ne va pas changer ça, mais on pourra un petit peu, voilà, faire en sorte que tout soit plus clair, net, entendable. Excusez-nous s'il y a des petits bugs, en tout cas. Dernier sujet, on parlait du coup de Saint-Antonio tout à l'heure pour éventuellement les brônes. Eh bien, on va rester à Saint-Antonio pour parler de Victor. Tu m'entends bien là ? Là, tu m'entends bien ? Très bien. Ok. Très bien. Pour parler de Victor, donc, on a vu, là, ce n'est même pas des rumeurs. C'est vraiment, là, c'est ce en quoi la NBA est trop forte. Créer ses propres rumeurs. Il y a un montage qui est sorti, Trayon, il y a un regard qui a été échangé, Trayon, Victor, il n'en fallait pas plus pour que des GM, d'autres franchises disent « Oui, je pense que les Hawks devront faire un choix » ou que des rumeurs de machins sortent, etc. Et donc, il y a une rumeur qui se dirait Trayon, Victor, Wendayama, est-ce que ce ne serait pas ça, le futur ? Qu'est-ce que tu en penses déjà de la Mitre et après aussi peut-être d'une possible association avec Benoît ? Tu sais, la rumeur, je ne l'ai déjà pas comprise de base parce que Tray, il a répondu à des questions de journalistes qui posent à chaque adversaire de Wendee ou d'ailleurs, mais tu ne joues pas Wendee, on va te poser des questions sur Wendayama et c'est un peu comme Mbappé. Tiens, toi, qu'est-ce que tu penses de Mbappé ? Rien à voir. Et donc, je n'ai pas compris pourquoi est venue cette rumeur. Après, je me dis, c'est peut-être une belle porte de sortie de Trayon parce qu'on voit que ça ne se passe pas bien à Atlanta, c'est décevant depuis leur finale de conférence qui était un peu circonstancielle. Une surprise ! Non, mais bravo à eux, mais ça ne leur a peut-être pas fait tant de bien que ça, ça leur a peut-être un peu coupé dans leur progression qui était assez intéressante. Et Trayon, voilà, ils voient Wendayama, ils voient les Spurs sur la franchise sérieuse, il n'y a pas de meneur de jeu, il n'y a pas de... ce... ce lieutenant, mais lui, j'imagine qu'il ne se voit pas en lieutenant. Et je ne sais pas s'il veut mettre la pression aux Hawks ou si tu l'as dit tout à l'heure, le GM qui parle et qui dit oui, ils vont devoir faire un choix, est-ce que ce n'est pas pour... Tiens, les Hawks sont dans le caca, on va appuyer dessus. De toute façon, bienfois, factuellement, quand une équipe comme les Hawks est à la place qu'ils ont là et ont les résultats qu'ils ont depuis quelques saisons, à un moment donné, il va falloir faire un choix, tu vois, il va falloir faire quelque chose. C'est clair. C'est clair. Non, non, c'est clair. Après Trayong, le joueur en lui-même, je pense que ce n'est pas un numéro un de franchise. Je pense qu'effectivement, il a besoin de quelqu'un de plus important que lui. Je pense qu'il doit progresser aussi. Donc, il doit avoir... Il doit trouver son coach. Il ne l'a pas trouvé. Il en a eu beaucoup. Je ne vais pas dire que c'est un cancer de coach parce que je ne sais pas comment ça se passe les relations, mais il en a eu écumé plusieurs des coachs. Je pense qu'il faut qu'il trouve son... Comme Iverson a trouvé son Larry Brown. Alors, ce n'est pas du tout les mêmes joueurs, ce n'est pas du tout la même époque, etc. Mais tu vois, il faut qu'il trouve avec qui ça match. Avec Popovic ou avec le remplaçant de Popovic, j'espère pour lui que ça marchera s'il va au Spurs, bien sûr. Mais Trayong, il doit arriver à se fondre dans une équipe et à comprendre qui il est, quel genre de joueur il est. Et je pense qu'à Atlanta, il est trop dans ses souliers, le tapis rouge est trop déroulé pour lui et jamais il ne se remettra en question. Un petit trade, on l'a vu plusieurs fois dans l'histoire de cette grande ligue, un petit trade, ça t'aide à réaliser, à dire, attends, tout n'est pas acquis, il y a des choses qu'il faut que je comprenne en tant que joueur, en tant qu'homme. Et sans même parler d'espoir, je pense qu'un départ de Trayong, ça pourrait lui être bénéfique. Je ne sais pas toi ce que tu en penses de Trayong. Moi je suis un peu d'accord avec toi dans le sens où tu as des mecs et genre Tray, je sais qu'il a des super fans, etc. Et c'est basketbolistiquement un joueur ultra intéressant Trayong, mais un joueur n'est pas qu'un basketeur, c'est un homme et un basketeur. Donc c'est ça un joueur. Et aujourd'hui, Tray, il y a quand même quelques petites choses qui m'embêtent un petit peu. C'est-à-dire que, et là c'est un débat qu'on aura peut-être une prochaine fois sur la production statistique, c'est-à-dire que Tray, les matchs à 30-10, etc. c'est produire statistiquement. Je sais que, je crois que c'est un des joueurs qui a le plus de ballons entre les mains. Donc que les joueurs talentueux qui ont beaucoup de ballons entre les mains produisent statistiquement, ce n'est pas des choses qui vont m'impressionner personnellement, ça ne m'impressionne plus des masses. Mais par contre, que des mecs comme ça arrivent à faire gagner, avoir un réel impact vers la victoire, vers la progression collective, amener tout en groupe, c'est ça qui est un petit peu compliqué à faire. Et je pense que Tray, en l'état, ne peut pas y arriver parce que l'homme Trayong a trop besoin de prouver. Et je peux le comprendre, ça, c'est mon interprétation. Je ne suis pas en train de dire que c'est la vérité. C'est mon interprétation. Parce que Tray, on sait, il a un chemin assez particulier où jamais personne n'a cru en lui parce qu'il a un physique un petit peu, comment dire, un physique normal. Oui, voilà, de monsieur tout le monde contre ses super athlètes, etc. Donc depuis toujours, les gens lui reprochent ça, mais le mettent un petit peu de côté par rapport à ça ou quoi ou qu'est-ce. Donc il a peut-être nourri un complexe par rapport à ça et a besoin de prouver. Là, c'est de l'hypothèse et de l'interprétation. Je le répète, ce n'est pas la vérité. Mais en tout cas, moi, je le perçois un petit peu comme ça et je pense que justement, être avec une superstar parce qu'OMB est déjà une superstar, ça va lui permettre de peut-être se dire OK, comme tu le dis, je ne peux pas être le numéro 1, mais il faut arrêter de penser que des numéros en NBA, il peut y en avoir 30. Il y a 30 franchises, il ne peut pas y avoir 30 numéros 1. Quand on dit numéro 1, ce n'est pas le numéro 1 d'une équipe moisi. Numéro 1, et ça va dépendre. Il y en a qui vont être sur la régularité, d'autres qui vont être sur du check, sur 2-3 saisons, etc. C'est vraiment ultra circonstanciel et je pense que Tré ne peut pas être ce mec-là. Par contre, je pense que Tré peut être un super lieutenant par les qualités basket qu'il a et en plus de ça, un super lieutenant pour Victor parce qu'il a les qualités complètement complémentaires à celles de Victor. Oui, un pick and roll très Victor. Ah ben... Quand on voit à chaque fois Victor qui ne reçoit pas les ballons, Tré Young, s'il y a bien quelque chose sur quoi il est fort, c'est sur les lobes, sur sa vision de jeu, etc. Tré, il excelle. Il excelle là-dedans. Et dans l'autre sens, tu vois, même s'il a progressé défensivement, ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qu'on va lui demander. Tu te fais passer Tré Young, ce n'est pas grave, derrière, tu as l'ovni. C'est ça. Tu as l'envergure de Victor qui peut compenser la petitesse et ce n'est pas péjoratif quand on dit ça, la petitesse de Tré, on sait que voilà, même s'il fait des efforts dans l'IQ, il vient taper les ballons derrière, il provoque des charges, etc. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Mais il sera toujours petit. Mais il sera toujours petit et donc là, c'est vrai que si tu les mets l'un sur l'autre, ça donne deux joueurs de 2m6. Mais après, moi je voulais te demander est-ce que pour Tré Young, moi je trouve que c'est parfait d'être au Spurs, d'avoir Wemba Niyama, mais est-ce que pour Wemba Niyama, c'est caractériel après pour moi. Le field basket, oui, pour moi le field basket, rien à dire. Après, Citré a toujours un petit peu ce côté il faut que je prouve, je veux faire mes 30-10, je veux faire des stats parce que j'ai besoin que le monde me reconnaisse, etc. Non, la star c'est Victor, ta gueule. Pour moi, il faut vraiment que ce soit comme ça. Et je pense, tu vois, je pense que les joueurs ne le comprennent pas jusqu'à ce qu'ils cohabitent avec un certain calibre de mec. Et je pense que Victor est ce calibre de mec ou peu importe les gars que tu as, à un moment donné quand tu vois un mec de 2,24 faire un sham god ou te crosse à l'entraînement, te mettre un step back sur la gueule à 12 mètres, tu fais bon, ok, 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 je veux bien être toi-le-être non mon frérot. Et c'est pour ça que je pense que c'est important que ce soit lui qui change d'équipe plutôt que quelqu'un qui vienne à Atlanta. Ouais, je pense que ça peut paraître con, mais... Sortir de son confort un peu, Ouais, clairement. Clairement. Mais en tout cas, s'il y a bien quelque chose sur lequel il faut se mettre d'accord, c'est que malgré le fait que peut-être impact, peut-être régularité, peut-être caractère, ça c'est beaucoup de peut-être, en tout cas, les certitudes basket de ce qu'on voit, sa lecture sur l'op, sa lecture de jeu, ses coups de show, etc., même ses drives, ses flotteurs, tout ça, il a une panoplie basket ultra développée, très long. Donc, après, heureusement, parce que vu le gabarit qu'il a, s'il n'était pas technique en plus de ça, bon, il serait avec nous en émission. Donc, c'est pour ça que c'est pas plus mal. Donc, pour toi, si ce duo se fait, il doit être coaché par Greg Popovich. Non, mais là, je ne vais pas me faire des amis, mais pour moi, Greg Popovich, c'est un immense coach, mais voilà, merci, merci Greg, il faut partir maintenant, il faut partir et profite de tes années encore, je vais être super méchant, de tes années où tu es encore, où tu es en bande-forme, etc., où tu es encore la passion du jeu, pour justement transmettre ça à ton futur, parce que… J'écris que tu allais parler de couches, de trucs comme ça, je n'allais pas être bien, mais non, ça me semble. Non, mais vraiment, très sincèrement, il a encore la passion du jeu, il a encore la passion d'apprendre à des jeunes, etc., profite-en pour former ton futur, le futur coach d'Espers, thème d'Espers, thème d'Espers, thème d'organisation, profite-en, tu aurais déjà dû le faire depuis quelques années, voir Pop qui fait des saisons à 20 victoires, ça m'emmerde, vraiment, ça m'emmerde. il coache Wem Banyama, c'est cool, mais il aurait pu se mettre en retrait, peut-être même prendre, ça aurait été étrange, mais prendre un rôle d'assistant et laisser un coach plus jeune être head coach et lui le débriefer après match, après entraînement, être toujours là derrière Wem Banyama et les autres, Keldon Johnson et Devin Bassel et Sohan, puisque bien sûr, maintenant il est dans le projet, mais pour moi, il y a la saison de trop et 50 saisons de trop, je trouve. Après, on va me tomber dessus parce que Popovic est un grand coach et je n'en mets pas sa carrière en doute en cause, mais je pense que c'est... Il y a certains temps morts si on n'en parle. et puis même... Je ne sais pas si. Non, mais je veux même te dire, le personnage un peu aigri et tu sais qu'il joue avec les journalistes, ça m'use, en fait, ça m'use. Mais bon, ça, ça n'a rien à voir que le basket. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Moi, Pop, il fait des bons trucs, je trouve, et je trouve que les gens lui tombent dessus sur beaucoup de choses, tu vois, comme ne pas faire jouer suffisamment Victor, ça, ok, il ne l'a fait plus jouer, ce n'était pas forcément mieux. Est-ce que... Voilà, ils l'ont analysé comme ça, il faut qu'il joue moins pour être le plus efficien sur sa première saison. Est-ce qu'il savait un petit peu la charge mentale que Victor a évoquée lui-même et qu'elle allait arriver ? Là, en plus, ils sont enroné au road trip, donc beaucoup de choses. Ouais, le coup de... Moi, la seule chose, et ce n'est même pas Pop, c'est vraiment les Spurs, je trouve, je leur en veux un peu, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas avec un gestionnaire en plus ou en moins que ton équipe serait radicalement différente, tu vois. Je pense qu'ils ont un peu... Parce que qu'un rookie tape 20 wins sur sa première saison, qu'un rookie soit nul collectivement, enfin, nul, on se comprend, tu vois, mais qu'il y ait beaucoup de choses, je crois que les gens ont un peu oublié le process de développement d'un joueur. Ce n'est pas anormal qu'un rookie vive ça. Tout le monde n'est pas Magic Johnson, donc ce n'est pas anormal du tout. Mais je pense qu'ils l'ont un peu sous-estimé, Victor, dans la maturité du mec. De se dire, ah ouais, putain, le mec, il veut déjà jouer les playoffs, quoi. Ouais, je pense qu'il veut déjà jouer les playoffs, Je pense que cette année, il voulait déjà les jouer. Après, Victor a beaucoup de progrès à faire. Moi, je... C'est pour ça que je trouve que Pop, il y a des décisions, parce qu'on sait que, voilà, si un joueur arrive au Spurs, Pop l'a validé. C'est sûr. C'est clair. Et je trouve que là, après, j'entends les arguments du ouais, mais les laisser patauger dans leur merde, ça peut les aider à se responsabiliser, etc. Enfin, je trouve que le délire de de Sohan en début de saison, tu pouvais peut-être le perdre aussi, tu vois, parce qu'il a pris des des sauts de merde dans la gueule, Sohan, en début de saison. Et, je ne dis pas que c'est légitime de crasher, etc., de rabaisser ou quoi, mais lui faire des reproches et de critiques par rapport à ce qu'il produisait en début de saison, c'est légitime. Après, il y a toujours des cons qui partent trop loin, mais ça, c'est triste. Mais je trouve que, voilà, il a un peu trop envoyé en première ligne, Sohan, sur le début de saison. Alors, je sais que tu n'as pas une dole de ouf, je sais que tu n'as pas une vision de ouf, je sais que tu n'es pas si, mais vas-y, joue m'honneur. Je ne suis pas fan de ce move-là, de ce qu'il a fait. Moi non plus. Moi non plus, c'est un peu gâché ton Jérémy Sohan qui est un peu le mettre sous le bus alors que ça peut être un super joueur, mais pas dans ce registre-là. Après, comme je te dis, c'était peut-être le plan 2, etc., ou quoi, mais là, on partirait dans des trucs. Mais après, Nico, pour Pop, parce que là, on parle de Wimbanyama, mais là, je parle vraiment pour Pop et les Spurs, tu n'as pas peur justement qu'en allant trop loin, en ne laissant pas la main, l'après-pop va être, plus on attend, plus il va être catastrophique et brutal. Peut-être, mais je te retourne une question. Est-ce que Trayong, un mec comme Pop avec le charisme qu'il a, la place qu'il a à San Antonio, le respect unanime des joueurs, parce que ça, les Twittos chient sur Pop, tous les joueurs après les matchs, les respect, machin, etc., il y a un respect unanime sur Greg Popovich dans la Ligue et Trayong, tu l'as dit, il n'a pas trouvé son coach, il n'a pas trouvé son daron basket un petit peu, tu vois, est-ce que Popovich, il ne peut pas être le mec où, ok, je ferme ma gueule, c'est Popovich, je ferme ma gueule. Oui, mais Popovich, il peut très bien être tout ça, tout en formant son nouveau coach, c'est ça, moi, c'est vraiment ça, je ne veux pas qu'il s'en aille de l'organisation des Spurs, je veux qu'il reste impliqué, mais qu'il s'occupe plus de gérer l'après Popovich que gérer le terrain, enfin, tous les matchs, etc., tu vois, Tex Winter, sur la fin à Chicago, il ne faisait pas les déplacements, c'est ok, c'est normal. Non, mais après, c'est vrai que c'est, mais c'est toujours très compliqué de juger ces situations-là, en sachant en plus qu'on ne sait pas tout, les insides, le vrai apport que Pop peut avoir sur Wemby, la relation que Pop a avec Duncan, Gino, Sean Elliott, Robinson par rapport à Wemby, comment il peut amener tout ça, etc., les Spurs, c'est vraiment très particulier, en plus, c'est récent, tu vois, les mecs, leurs heures de gloire, c'était il y a quelques années, les Bulls, c'était il y a quelques années, là, les Spurs, on en sort, tu vois, donc les mecs sont encore là, bon, après, les Bulls sont encore là, heureusement, mais les gens sont proches du truc, donc c'est familial, c'est, de toute façon, moi, et sur Victor, je suis très, montre-moi, parce qu'on ne peut rien prévoir, même, moi, je suis sûr que Hip Hop ne sait même pas encore vraiment quoi faire de Victor Ben Mayama, et je pense que personne ne peut dire aujourd'hui, il faut qu'il soit ça, il faut qu'il soit ça, il faut qu'il soit ça, parce que c'est trop difficile, donc, peut-être que, tu vois, on parlait, ajouter Treyong, ça va permettre un petit peu de réajuster le rôle de Victor, un peu. Ouais, ça, j'aime bien ça. Donc, donc, à voir, en tout cas, l'émission touche à sa fin, 58 minutes, et des brouettes, 50 minutes de l'année, comme on l'avait mis, une cinquantaine de l'année, on déborde, etc. Merci beaucoup, Bertrand, pour cette première. Merci à toi, Nico. Donc, c'était les trois premiers sujets, n'hésitez pas, les gars, à nous suivre, à partager tout ça, ça fait plaisir, Bertrand, ça fait plaisir. Si vous voulez revoir les boules sans playoff, partagez. 58 minutes sans parler des boules, si tu m'as eu, mais voilà, on en parlera très prochainement. En tout cas, les gars, prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, 50 minutes de l'année, encore, et on vous souhaite une bonne soirée. A bientôt, les gars, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501